Le geste rituel en arrivant au bloc. Nettoyage minutieux des mains qui vont opérer d'autres mains. C'est l'outil de travail précieux du chirurgien, c'est pourquoi il est vigilant dans la vie quotidienne. Quand je vais ouvrir des huîtres, je pense à la personne que j'ai opérée le Noël dernier et je fais de la manière à ne pas me blesser. Derrière quand je jardine, ma tondeuse à gazon, je pense bien la débrancher parce que je sais que j'ai déjà eu un monsieur qui s'est retrouvé avec les doigts coupés. Oui, ça influence forcément notre quotidien, c'est indéniable. Première opération de la matinée, un canal carpien. La deuxième plus fréquente en France après la cataracte, 800 interventions par an ici. L'anesthésie est locale, cette opération, ce patient l'attend avec impatience. C'est tout le temps le même geste que le travail en usine. Tout le temps les mêmes gestes qu'on fait. Qu'est-ce que vous ressentez ? L'estomper des boîtes à terre, même chez moi, l'estomper un verre ou une assiette. Mes doigts viennent comme des formules. C'est douloureux ? C'est douloureux, même la nuit. Cela peut aller jusqu'à la perte de la force et de la sensibilité des doigts. Une pathologie fréquente, invalidante chez les salariés qui ont des gestes répétitifs, de la secrétaire à l'ouvrier d'usine ou de chantier. Incision. L'opération ne dure que 5 minutes. Donc là, avec cet instrument, hop, on rentre la caméra. Et donc, ce qu'on voit sur le dessus, c'est le toit du canal carpien qu'on va ouvrir pour donner de la place au nerf qui est actuellement écrasé. Donc on l'ouvre progressivement. C'est fini, monsieur ? Ah oui. Ça a été ? Ah oui. C'est un sentier. Implicable. Vous allez pouvoir revivre, travailler normalement ? Normalement, oui. Et moi, moi. Pourquoi vous, vous êtes spécialisé sur la main ? Si on considère que la main est un organe à part entière, ce n'est pas que de l'os, ce n'est pas que de la peau. Il y a de l'os, il y a de la peau, il y a du nerf, il y a des artères, il y a de tout. Et c'est ce côté un petit peu pluriticulaire qui m'a toujours attiré. Le dessus de la main, comme les yeux, c'est la première chose que l'on voit chez l'autre. Social, esthétique, c'est une partie du corps humain difficile à traduire. Il y a toujours tendance à faire les doigts trop courts. Dès qu'on met un petit peu de volume, ça ressort toujours, on met les ombres et hop, hop, hop. Vous voyez comme c'est compliqué tout ça, quoi. Tac, tac, tac. Alors forcément, quand on dessine, il faut faire attention à tous ces plans qui sont en architecture, les uns avec les autres. Oui, c'est compliqué. C'est pour cette raison que dans les ateliers de Michel-Ange, de Rodin et des autres, la main était confiée aux plus expérimentés. La main a été oubliée pendant des siècles. On ne la voit pas. C'est tellement difficile qu'on les planque, quoi. Il y a même des sculpteurs qui mettent des tissus devant. La main en dit long sur l'appartenance sociale, de l'aristocrate au légionnaire. La main nue des femmes dépourvues de gants était le signe de l'abandon amoureux et cela n'était pas réservé à la peinture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501